C'est déplacement offensif ? Ouais, c'est ça. C'est vrai que j'ai l'habitude de le dire en anglais, mais c'est déplacement offensif. J'ai fait une petite vidéo dessus, il y a quelques temps. Merde, j'avais dit que je voulais mettre trop de choses qu'Arabie. Ce sera pour la prochaine. Maya, Viking. Bon, on a un bon match-up. De toute façon, Maya, ça n'a quasiment que des bons match-up. Eagle, ça peut être chiant pour lui, parce qu'il n'a pas de bon knight. Bon, il a la bonne infanterie, mais bon. Ce n'est pas ce qui me fait le plus peur. Même Plume, ce n'est pas facile à gérer pour un Viking. Je pense qu'il va devoir jouer agressif. Rabattre un serve dès que vous pouvez. Rabattre un serve dès que vous pouvez, c'est toujours plus agréable quand c'est sous le forum et que ça remplace un mouton. Alors que si vous prenez au moment du sanglier, c'est un peu moins efficace. Donc c'est un truc qu'en plus, ça fait qu'il y a deux carcasses sous le forum. Très sérieux, lui. On tue quand même un mouton. On n'attend pas qu'il n'y ait rien sous le forum. Bon, en tout cas, on va voir ce qu'on fait. Je pourrais même drush si j'ai envie. Un drush et face l'archer parce que le bois est proche du forum. L'or est forward, mais ce n'est pas grave d'être privé d'or. Par exemple, si je me prends Vanatham. Je pourrais le récupérer avec un archer. Je pourrais drush. Tout simplement parce que ça s'il n'est pas très très rapide. Genre, je n'ai pas peur du début feudal en fait. Même si c'est un peu sa seule chance, le début feudal, dans ce match-up, je n'ai pas trop peur. Bon, on va aller scouter ce qu'il fait. Les moutons, je les prendrai au passage du sanglier. D'ailleurs, j'ai continué à prendre des sangliers. La chasse sous le forum, ça fait plaisir. Le club, c'est de l'anti-archer. Je ne dirais pas que c'est de l'anti-archer, mais c'est quand même efficace contre les archers. Ok, on va faire notre maison et caserne là-bas. Je vais m'assurer de sortir la caserne à temps. Je vais mettre un petit villageois sur les arbres autour du forum maintenant. Bon, ce côté-là n'est pas très wallable. Il faudra juste que je wall ce côté. Le côté important, avec l'or et tout. Ce côté, je vais juste faire un wall forum, en fait. Il est obligé à faire le tour. On va aller chercher les moutons. Ok, lui, il va prendre du bois en attendant qu'on ait coiffé à la caserne. Nickel. Le forum est là, attention à ne pas s'empaler. Et hop, on peut leur switch. Bon, il a peur que je le lame, je ne fais pas le lame. Évidemment. Je fais une maison avec un autre villageois, parce que sinon je vais avoir un problème de maison. Si j'attends que le villageois finisse la caserne. Et puis je vais refaire une maison avec lui aussi, quand même. Il n'est pas au B non plus. Peut-être qu'il fait un drush lui-même. On va vérifier. Donc on va essayer de passer vite Feudal derrière ça. Parce que comme on a dit, on a quand même un bon matchup. Il ne faut pas mourir. Il ne faut pas grid l'écho. Rester trop longtemps à ch-somme. Je ne comprends pas trop, là. Je ne trouve pas de caserne, mais... Ah ok, il prend les B. Vu ce qu'il a pris Star. On prend les B maintenant. Et hop. Bon, il sait qu'on fait un drush. Il l'a vu au score. De toute façon, ça se voit. Bon, il ne se coûte pas, donc clairement, ça m'étonnerait qu'il fasse un drush. Quelqu'un qui drush, il est quand même intéressé par la base adverse. C'est un peu couillou pour lui de continuer à rebattre des serres, comme ça, là. On va essayer de vite, on met ceux-là sur les boutons. Bon, maintenant, on va forcer une réaction sur le bois. On a déjà forcé la réaction sur les B. On va essayer d'être un peu partout. Il ne faut pas que ça se sature sous le forum. Si c'est trop le bazar, on en rajoute sur les B. Voilà, ça, ça va. On va déjà tuer un villageois, à mon avis. Donc là, vous le bloquez, vous le tapez. C'est en l'idéal. J'ai envie de forcer une réaction sur le camp de bûcheron le plus vite possible. Et bon, on va pouvoir cliquer. Cliquez dès que vous pouvez. Vous sentez que vous avez 400 et quelques de bouffes. Vous rentrez tout dans le forum, vous pouvez cliquer. Donc là, je vais faire un deuxième camp de bûcheron. Parce qu'il est en train de se wall. Et s'il est en train de se wall, c'est qu'il ne va pas jouer super agressif. S'il faisait un manat arms, je pense que je serais resté sur un camp de bûcheron. Parce que ce camp de bûcheron, c'est un camp de bûcheron que je vais devoir décamper, en fait, si jamais il arrive. Comme l'or. Mais là, du coup, comme il ne va pas jouer très agressif, même s'il fait un manat arms, ça va être un manat arms plutôt mou. Donc, vu qu'il se wall, tranquille, je peux aller me faire un deuxième camp de bûcheron. Bon, là, je ne sais pas où aller. Je vais essayer d'aller à l'avant de sa base, si je peux, si ce n'est pas encore wall. Ok, ce n'est pas encore wall. C'est à l'avant de sa base que j'ai envie de forcer des réactions. Je regarde le score encore, s'il y a des militias en création ou pas. Je n'ai pas l'impression. Voilà, caserne maintenant. Clairement pas de militias en création. On ne va pas prendre de risques, encore une fois, je fais le tour. Je vais provoquer des réactions sur les bûches, juste qu'ils réagissent partout. C'est ça mon objectif. Pour l'instant, je ne vous wall pas. On va faire spam et clic pour ne pas perdre le péon. On est bon. C'est ce genre de truc où j'ai envie de le laisser spirer. Regardez, tu mets quelques coups ici, là. Et après, on s'approche du forum. Voilà, et on a gratté quelques coups. Bon, on va la jouer safe, du coup, on fait une archerie ici. Vu qu'il est dérangeant avec son scout. Et on va commencer à produire des dégâts. Jouer une archerie avec mesocif, c'est très fort. Si vous voulez jouer économie, jouer une archerie, une caserne comme ça, c'est plutôt sympa. Vous pouvez même retarder la forge, vous avez pas mal d'armée. C'est vous qui mettez la pression au début. Genre, il n'y a pas besoin du plus d'attaque instant, quoi. C'est ça que je veux dire. On met toujours la pression avec les petits miliciens. On est obligé à montrer ce qu'il a aussi. On force des mauvais walls. C'est pas des walls qu'il veut avoir, ça. Je manque de bois un peu pour suivre la production de fermes, là. Je vais rajouter un peu au bois. Il va y avoir une base très mauvaise pour faire des fermes. Donc comme je l'ai dit, je peux retarder la production de fermes avec mesocifes, vu que je produis plus d'armée que lui, là. Bon, après ça, on va quand même essayer de faire une forge, il ne faut pas non plus abuser sur les fermes. Il y a un moment où il faut la forge. J'essaie de forcer des réactions, même si je ne vais rien faire, au final. Bon, il réagit pas, parce qu'il ne voit pas. Là, on va essayer de se wall. Donc là, on va se wall assez rapidement. Comme ça, comme ça. Quand on se wall, on se wall. On va garder la riprod, là, au cas où. Pas de mauvaise surprise. Moi, je n'en veux pas de mauvaise surprise. Au final, son scout est à la maison. Je ne pense pas qu'il soit parti à l'attaque. Ouais, voilà, il est en défense. Donc je peux faire sectionner toute l'armée. J'ai cette touche qui est utile. Et je re-goop tout. Je vais même faire un plus un de défense sur mes ziggles. J'ai en plus des miliciens qui vont bénéficier. On est house, ça c'est souvent mauvais. On va continuer à faire des maisons comme ça. Et dès que j'ai plus un de défense, je pense que je vais y aller. Ok, on va pouvoir y aller. Je rajoute à l'or. Il n'y a jamais trop à l'or avec mes nocifs. Quand vous faites un replay comme ça. Je vais pouvoir étudier les marchés et cliquer après. Je vais arrêter de faire de l'armée bientôt, je pense. Et je prendrai une décision si je pars fantasse un arc ou il est gueule. Et je pense qu'on va partir à gueule. Il commence à faire pas mal de tir à l'heure, déjà. Donc là, on va essayer de focus les archers avec les archers. En fait, on a fait essayer de tuer les archers. Et c'est ce qui fait du dégât à mes gars aigles pour l'instant. Là, si je tue les archers, derrière, les gars aigles, ils font du dégât gratos. Ok, on va faire le marché. Je vais bientôt pouvoir cliquer. Et du coup, je vais arrêter de faire des archers. J'ai dit que je faisais du gars aigle, donc je vais arrêter de faire des archers. Les gars qui sont très chiants. Ok, deuxième archerie, pas douzième. Douzième, ça ferait beaucoup. Les gars qui sont chiants pour lui. On a le contrôle map, on a la meilleure sieve et tout. Bon, allez. Je vais vendre mes 200 de pierre, je l'arracherai plus tard, au pire. Mais là, je peux vraiment lui rentrer dedans. On va pouvoir faire une fois. Et on va cliquer. On clique, encore un bon timing. Et on rajoute des casernes. Je vais t'ouvrir ça, pour ne pas que mes iguel aient à faire tout le tour. Je vérifie qu'il est toujours là, mais je n'ai pas besoin de forcer les fights. Si je peux trade mes archers, pourquoi pas. Mais il faut que je m'assure de prendre un trade qui est ok. Il ne faut pas que je les jette non plus. Début de château, ils pourront me servir quand il va fuir contre les iguel. Les archers pourront me servir à faire des dégâts. S'ils prennent des risques comme ça, ça me va. Je peux les trade. Enfin, troisième caserne. Hop. Et du coup, je joue un deuxième camp de mineurs. Donc on va rester sur un forum. Pendant quelques temps. De toute façon, c'est évident qu'on reste sur un forum. On a vendu notre pierre. On pourrait la racheter. Il y a un play là, où je vois qu'il défend, et je rachète ma pierre et je fais un forum. Mais là, je pense que trois casernes, ça va être plutôt sympa. Je m'assure qu'il est toujours là. En fait, je n'ai pas envie de fight, mais je veux juste m'assurer qu'il est toujours là. D'ailleurs, je vais aller mettre un petit militien là. Un petit militien là, ça va me servir d'avant-poste. Bah franchement, je crois qu'on va faire ça d'ailleurs. Juste m'assurer un petit avantage. On va faire ça. Donc là, il va me faire fuir. En vrai, c'est le moment où je vais me retourner, dès que j'ai la colline là. Et j'y vais. Donc là, il faut y aller avec les archers. Et essayer de bien trade. Donc focus les archers adverses avec les archers. Et voilà, mes archers sont toujours utiles. Du coup, il est en train de les focus. Et derrière, il perd les siens contre mes iguel. Il va faire la vitesse. Et j'ai un archer, donc il ne faut pas éviter à l'utiliser. On ne tue pas mal d'archers. Plus on réduit le nombre, mieux c'est pour nous. Je n'ai pas besoin de plus de défense pour l'instant. Il est encore feudal. Tant qu'il est au feudal, ça me va. Je prends un dégât avec le plus simple, plus de défense. Ok, donc là, encore une fois, même thème que l'épisode d'avant. On a été château avant. On a eu un deuxième forum. Donc, on a l'avantage éco. Pas besoin de risquer quoi que ce soit. Puis on a fait un peu de dégâts aussi. Avec notre drush. Donc, on va essayer d'assurer le contrôle map. Là, on est contre des archers. Donc, on va faire un atelier de siège. Je vais le faire. Alors, ça, c'est un atelier de siège qui peut me permettre d'agresser. Mais qui peut me permettre de défendre aussi. Parce que là, c'est important de pouvoir faire les deux. Donc, on va le faire sur une colline, mais proche de ma base, en fait. Entre les deux, mais plus proche de ma base. C'est un peu un entre-deux, mais... Mais c'est plutôt confortable de jouer comme ça. Je peux envoyer mes mangonaux aux cheveux. Je n'ai pas la deuxième œuvre du bois pour l'instant. Ce n'est pas grave. On la fera quand on pourra. Juste le garde en défense. Il a fait une tour. Il aimerait bien niveau éco. Est-ce que c'est ouvert ? C'est ouvert ici. Ok, belle réaction de sa part. On va garder un villageois à côté. C'est le villageois qui va réparer les mangonaux, ça. Pour l'instant, j'ouvre... Atelier de siège. Je vais faire un petit mangonaux. Je vais utiliser les marchés. Je manque de bois depuis tout à l'heure. Et j'ai trop d'or. Bon, on fait ça. On va faire les maisons avancées. Pour... Pour réparer notre siège après. Ça va me faire le plus de défense un jour. Il a toujours pas le plus d'attaque. Je ne sais pas si vous avez regardé ça. Mais c'est important de cliquer sur les unités. Bon, je vais prendre un petit peu d'avance sur les maisons. Un villageois, ça ne suffit pas. Là, on va faire un deuxième mangonaux. Ok, maintenant, je remanque d'or. Bon, on va remettre le point d'arrivée en dessus. Je ne manque pas d'or. Ce n'est pas violent, mon manque d'or. Je peux juste mettre le point d'arrivée en arrière. Deuxième œuvre du bois. En fait, on joue safe. Mais voilà. Je regarde où est son armée. Je mets un peu de pression sans vraiment attaquer. Je dose bien l'armée, quoi. On a le plus de défense. Il n'a pas le plus d'attaque. Je pense qu'il était un peu en galère de ressources au début pour se repayer. On va lui sauter dessus, là. Donc là, on fait ça. On le traverse. Et après, on fait stop. Il faut juste que j'arrive à le traverser avant. À le bloquer. Voilà, je l'ai traversé. Hop, je fais stop. Je pense que là, il va dire GG. Je vais mettre un petit guerrille là-dessus. GG. Donc stop, ça permet que les unités ne bougent plus. Mais en fait, elles attaquent. Elles vont attaquer directement. Genre, vous les avez bien mis en formation. Vous traversez l'adversaire. Vous faites stop. Stop, les unités vont se mettre à attaquer tout de suite. Donc là, vous êtes sur lui. Vous allez le bouffer parce que vous allez commencer à l'attaquer tout de suite. Stop, c'est mieux qu'attaque move. Ouais, l'attaque move va y avoir un petit délai. Du coup, les unités vont rebouger. Et après, attaquer. Et du coup, ça ne sert à rien. Tu seras mis sur lui. Mais au final, tes unités vont se redéplacer, tu vois. Donc, ce n'est pas le but. Tu es bien en formation. Tu as juste envie de faire stop. Bon, ben voilà. Les fantasins arcs contre les iguels, ça se passe rarement bien. Au final, il y avait le plus 2 dans cette fight. Il a moins d'écho. Nous, on a 2 TC. Donc là, maintenant, ça assure juste... On n'est même pas obligé de fight si on veut. Si on ne voulait pas prendre de risque, on ne fightait même pas. Bon, je pouvais. Je pouvais juste continuer à tourner autour. Montrer mon armée en mode. Je suis là, tu as peur, tu as vu. De temps en temps, essayer de faire des petits semblants de passage sous le TC. Envoyer un petit iguels par-ci, un petit iguels par-là. Par exemple, je ne peux plus envoyer un iguels là, quand on est campé. Sur Sondor, par exemple, là où il aura envie de s'étendre. Mais juste me montrer. Et puis, on va suivre mon avantage écho. Même pour les archers. Tu peux faire stop. Oui, tu peux faire stop. Mais le but de stop, c'est quand tu te mets sur l'adversaire. Avec tes archers, tu n'as pas envie de te mettre sur l'adversaire. Et combien il était ? 1950. Ouais. Bon, son erreur, c'était de wall super tôt. Wall super tôt dans un match-up. Où je ne vais même pas jouer Scoot Rush, en plus. Bon. Je ne comprends pas trop. Les walls, ça ne sert pas si vous savez où est l'armée adverse. Là, l'armée adverse, je savais où elle était tout le temps. J'avais tout le temps la vision. Toute cette game, j'ai eu la vision sur l'armée adverse. Je fiche d'attaquer devant, de mettre la pression devant. Et puis l'adversaire, il a sur l'armée devant. Et vous le gardez en vue. Je peux le gratter un petit peu, revenir sur une colline. Tout ça, tout ça. Son rush qui a force le wall. Ouais, mais c'est une mauvaise idée. Un rush, c'est... Tu arrives plus tard Feudal. La preuve. On va regarder. Quand tu drush, tu arrives plus tard Feudal. Mais tu arrives avec une meilleure écho. Et tu vas avoir moins d'armée après. Mais tu as une meilleure écho. Pourquoi ? Il veut Swole. Donc là, il passe vite Feudal. Il a le moins bon écho. Mais il veut Swole. Il faut qu'il joue agressif, du coup. Il faut qu'il joue sur le fait que je grid un peu, comme je fais un drush. Drush, c'est un peu de grid, en fait. Genre, tu passes plus tard Feudal. Donc, tu peux essayer de le punir. Et lui, il doit jouer agressif. Il ne doit pas jouer défensif comme ça. Il ne doit pas faire une seule palissade. Il doit faire la forge quasiment instant après l'archerie. Et aller attaquer. Donc, drush. Wall contre un drush. Comme ça, faire des grands walls, c'est vraiment la pire idée.